Bruno David a été chercheur au CNRS, il a été président du Muséum National d'Histoire Naturelle entre deux quintes et 2023, paléontologue et biologiste, ses recherches ont conduit à explorer l'évolution de la biodiversité et à participer à de grandes missions d'exploration à terre comme en mer. Et le titre de sa communication va être « A cheval entre nature et culture, une histoire singulière, c'est à vous ». Voilà, formidable. Merci. Donc merci pour cette invitation, merci pour m'amener dans un monde où j'avoue que je ne connais pas grand-chose, puisqu'effectivement, dans ma carrière de chercheur au CNRS, avant d'être président du Muséum, qui est une tâche administrative essentiellement, donc dans ma carrière de chercheur au CNRS, j'étais en biologie marine. Alors vous voyez, on m'a parlé des hippocampes à plusieurs reprises, mais je ne me suis pas spécialement intéressé aux hippocampes. Donc cette invitation m'a demandé quand même un certain travail, parce que je suis sorti de la zone de confort habituelle, pour vous parler un petit peu du cheval, mais je vais aussi vous parler de l'évolution du cheval, puis prendre un petit peu de recul, comme l'a aussi appris ma position au Muséum National d'Histoire Naturelle. Donc d'abord, le cheval, on peut le voir comme une forme d'attribut de puissance. Bon, je ne vais pas vous faire des leçons sur le cheval, vous voyez, Bucéphale, ou un des chevaux de Napoléon Ier, Vizir, qui était celui dont je me souvenais parce que je l'avais appris à l'école, celui-là. Et puis le cheval aussi, les compagnons de nos histoires, le Zorro de mon enfance, ou Jolly Jumper de Lucky Luke. Donc on voit bien la présence du cheval un peu partout, là aussi, vous en êtes assez familier, je pense. Le cheval, il est emblème de liberté, de vie au grand air, de lien avec la nature. J'ai entendu ça en conversation, d'ailleurs, pas plus tard qu'hier. Donc on peut le voir comme une forme de trait d'union avec la nature. Il y a nous, ou nos sapiens, il y a le cheval, et puis derrière ça, il y a la nature. Mais de fait, la limite, elle n'est pas sinec, parce qu'entre des Mustangs nord-américains, par exemple, ou quelqu'un qui galope le long d'un littoral, et puis ensuite, on peut passer à un cheval de la bourre, un cheval de trait, ou même des exercices d'équitation, on en a juste à travers la fenêtre, là. On voit bien qu'où va commencer la nature, où s'arrête la culture, où commence la culture, on ne sait pas trop. Et ça m'amène à un propos, à prendre un peu de recul, donc là, je vais quitter le monde du cheval avant d'y revenir, mais pour vous parler un petit peu de posture, en quelque sorte. À ce propos de nature, la nature, c'est avec ou sans nous. C'est une question qu'on peut se poser. Et donc là, je l'ai illustré par deux paysages, un paysage nord-américain très sauvage, et puis un paysage très anthropisé, avec des cultures en terrasse, mais qui sont deux beaux paysages. Et on pourrait presque même, pour celui de droite, parler de nature, paysage naturel, même s'il y a une marque anthropique extrêmement forte, simplement parce qu'il n'y a pas de béton, en gros, et il n'y a pas de véhicule trop apparent. Donc ça mène à se poser cette question à propos de nature, et la question centrale, c'est où ça tient, nous ? On est à côté ou on est dans la nature ? Alors la philosophe Virginie Maris propose trois définitions, et je vais m'arrêter sur deux principalement. La nature altéritée, donc des touts, qui ne résulte pas d'une volonté humaine, donc c'est nous d'un côté, et puis tout le reste à côté, ailleurs. Il y a une nature normalité, pour ce qui est normal, et celle-là je vais laisser un petit peu en parenthèse. Puis il y a la nature totalité, où là c'est vraiment l'ensemble de l'univers, qu'on peut considérer comme correspondant à ce terme de nature. Alors qu'est-ce qui s'est passé un petit peu dans l'histoire, si on monte un petit peu loin ? La posture traditionnelle, c'est la nature altéritée. Aristote distinguait ce qui était le monde de la physique, qui correspond au monde naturel, d'un monde artificiel, qui était le monde de la technique. Quand, donc on avait bien cette distinction, cette nature altéritée, la nature c'est le reste. Quand on considérait comme un animal, mais un animal faible qui devait s'extraire de la nature. Donc là il faut vraiment qu'on se mette à côté, et puis je n'ai pas résisté au plaisir de mettre deux illustrations de cette nature épouvantable et sauvage qui nous fait beaucoup de mal, quand elle le peut. Alors si on monte un peu plus loin encore, l'homme a toujours cherché à expliquer ce qu'il environnait, ce qu'il voyait autour de lui. Vous voyez, je suis loin du chemin là, quand même. Je vais prendre l'exemple d'une source. Une source, ça coule, puis il arrive l'été, ça s'arrête de couler, ça se remet à couler un peu plus tard, et donc nos ancêtres très lointains, ils voyaient des lutins derrière chaque source. C'est pour ça que j'ai mis un petit bonhomme, il y avait un truc derrière chaque source, une sorte de mini-divinité, qui ouvrait l'ordinat, fermait l'ordinat. Et chaque source avait son lutin différent, puisque toutes les sources ne se tarissaient pas en même temps. Il fallait bien trouver une explication à tout ça. Alors arrivent ensuite les grandes religions de l'Antiquité. Alors je vais rester en Europe, ou à peu près, entre l'Égypte, la Grèce, Rome. Et là, bon, ils mettent de l'ordre. C'est-à-dire qu'on prend un dieu, et lui, il va s'occuper de toutes les sources à la fois. Alors Peséidon, il va s'occuper de l'eau. Tout ce qui est flotte, c'est pour lui. Et il va gérer tout ça. Ensuite arrivent les religions monothéistes, où là, il n'y a plus qu'un seul dieu qui crée le monde. Puis enfin, arrive la science. Alors je vais m'arrêter une seconde sur les religions monothéistes et la science. Parce qu'à partir du moment où il y a un dieu unique, quelle que soit la religion, que ce soit le judaïsme, la chrétienté ou l'islam, la nature, elle est soumise. Dieu, il a créé le monde. Donc s'il a créé le monde, il est là pour le gérer, pour le piloter. Et le monde, il est là pour obéir. Donc c'est une vraie bascule conceptuelle. Puisque la nature, elle est créée, elle est pilotée. Alors qu'il faut quand même savoir que les dieux de l'Antiquité, eux, ils étaient soumis aux règles de la nature. Ils se prenaient de temps en temps des baffes quand même. Promethé, qui était quand même un titan, c'est quand même pas rien, un titan. Alors il s'était battu avec les dieux, il a eu des tas de problèmes, il a piqué le feu, enfin, il a été puni. Mais l'aigle qui venait lui manger le feu tous les matins, il ne pouvait pas rien faire contre ça. Il se faisait quand même manger le feu tous les matins. Et pourtant, c'est un titan. Donc ils étaient vraiment soumis à ça. À partir du moment où on bascule sur un dieu unique, c'est la nature qui est soumise. Elle est là pour servir l'homme. Et c'est dit d'ailleurs, dans un certain nombre de textes, qui dit, le dieu a créé le monde pour que l'homme utilise les plantes et les animaux et les a à son service, à sa disposition. Donc, on a cette forme de pensée qui s'est installée maintenant plus, des millénaires. Et quand arrive la science au XVIIe et XVIIIe siècle, j'ai pris cet exemple, et j'ai pris la science occidentale, ça continue un petit peu de la même manière. C'est-à-dire qu'on a une vision mécaniste, cette fois basée sur la science, qui va s'imposer. Et on est toujours dans ce regard un peu distancié par rapport au reste de la planète. Alors ça s'impose avec le rationalisme de Spinoza, qui est allé d'ailleurs suffisamment loin pour qu'il se fasse excommunier dans la religion juive. Je ne me rappelle plus du terme, vous m'excuserez. Buffon qui m'est cher, parce que ça a été un de mes lointains prédécesseurs au Muséum d'histoire naturelle. Il a resté 49 ans en poste. Je suis resté deux mandats à 8 ans. C'est déjà pas mal. 49 ans. Enfin, c'était une autre époque. Petite parenthèse, par exemple, juste amusante. Les grilles du jardin des plantes actuelles, il les a fait fabriquer des efforges de Montbard. Donc c'était un peu en conflit d'intérêts, enfin, à plus de biens sociaux. Maintenant, je pense que ça serait plus difficile. De toute façon, je n'ai pas de forge, donc il n'y a pas de problème. Franklin, moi j'ai pris l'exemple de Franklin pour l'expérimentation. Vous savez, il balance un cerf-volant avec une pointe en acier dans les nuages. Il y a deux cordes qui pendent du cerf-volant, une corde en chambre et une corde en soie. La corde en chambre s'imbibe d'eau, vraiment, et la conductrice, il attache une petite clé à cette corde en chambre et il demande à son fils d'approcher un clou de la clé pour voir s'il y a une étincelle qui se forme. Au passage, c'est de la maltraitance d'enfants. Ça passerait beaucoup moins bien. Enfin, il le fait. Donc on est dans cette situation-là. Mais que ça soit donc Dieu ou science, nous sommes à part. Il y a la culture « nous » versus la nature, tout le reste. C'est une posture dualiste. On est vraiment dans un système dualiste. Catherine Larère l'exprime de cette manière-là. Et ce dualisme, il s'exprime à la fois pour des sujets de confrontation, XIXe siècle, confrontation avec la nature, la bête du Gévaudan, deux sculptures du Muséum National d'Histoire Naturelle, une dans la Galerie de Pélontologie, où on voit un orang-outan qui est en train d'étrangler un homme, et puis une célèbre statue. Les deux sculptures sont de Frémier, la sculpture de Frémier qui s'appelle « Le dénicheur d'Ourson », qui est dans le jardin des Plantes, au sein du jardin des Plantes, où on voit un chasseur qui a voulu capturer un petit ours et la maman-ours est en train de trucider le chasse-là. Donc on est vraiment dans ce dualisme-là. Mais on est aussi dans le dualisme quand on veut protéger la nature. On est bien, « Cette pauvre nature, il faut que je m'en occupe », en gros. Donc on est dans cette posture dualiste, y compris lorsqu'on prend soin de la nature. En fait, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à basculer vers ce que Virginie-Marie s'appelle « La nature totalité », c'est-à-dire qu'on s'ancre en nature. Il faut qu'on se pense au sein de la biodiversité. On n'est qu'une espèce parmi d'autres, en interaction avec toutes les autres espèces, y compris le cheval, mais notamment beaucoup de micro-organismes. Vous savez bien qu'on a un biote intestinal, qu'on héberge finalement plus de bactéries chez notre pôle et dans notre intestin qu'on a de cellules. Donc, même si ce n'est pas énormément plus, et donc, il faut qu'on s'ancre en nature, il faut qu'on bascule conceptuellement vers quelque chose de différent. Cette chose différente, Catherine Larère l'appelle le monisme, par opposition au dualisme, qui nous met en partie intégrante de la nature. Alors, le cercle que vous avez sur la droite de l'écran, c'est une reconstitution de la diversité du vivant et de la relation parentée au sein de tous les êtres vivants. Le mot sapiens, c'est un tout petit point au sein de ce grand truc. C'est un petit point bleu au sein de la partie bleue du diagramme. Et c'est pour vous dire que biologiquement, c'est ça qui est exact. Nous sommes une espèce vivante parmi toutes les espèces vivantes. Donc, biologiquement, c'est correct. Maintenant, sociologiquement parlant, philosophiquement parlant, intellectuellement parlant, c'est un peu difficile à avaler, quand même. De se dire, on n'est qu'un petit point parmi tout ça, et on est totalement en nature, on doit s'increr en nature, dans une perspective moniste. Mais c'est peut-être la solution pour résoudre un certain nombre de problèmes et de problèmes environnementaux qui nous environnent. rassurez-vous, je vais revenir au cheval, quand même. Ça ne paraît pas comme ça, mais je vais y revenir. Ça doit nous amener, ça, à une prise de conscience qui est un petit peu paradoxale, puisque nous avons quand même une tendance, je vais massacrer la planète, parce qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas terribles, comme cette image d'une rivière au Bangladesh. Et puis, en même temps, on dit qu'on aime bien la nature. D'ailleurs, quand on dit qu'on aime bien la nature, on se met à part. J'aime bien ce truc à côté de moi, sans toujours réaliser qu'on est de temps. Mais ça serait la première fois que l'humanité se penserait en nature. Et face à la crise qui nous attend, c'est peut-être une façon de se comporter qui est nécessaire. Alors, c'est une prise de conscience paradoxale, on massacre un peu la planète tout en disant qu'on aime la nature. Alors, on est sensible à la beauté du vivant. Je vous ai mis un zèbre, quand même. Enfin, tout à fait un cheval, on est sensible à la beauté du vivant, y compris à la beauté du vivant marin. Donc, ce sont des vraies couleurs. Ce sont des espèces qui ont été justement découvertes lors de missions du muséum en Nouvelle-Guinée. On aime bien contempler la nature. C'est quelque chose qu'on aime bien faire. On aime contempler la nature. Ici, une image du jardin des plantes, donc dans une partie du jardin des plantes qui n'est pas ouverte normalement au public. Ça s'appelle le jardin écologique, qui est assez préservé. C'est un hectare au sein du jardin des plantes à Paris. Donc, on aime bien tout ça. Et l'on altérant en permanence. Ici, une usine de... Des vues en drone d'une usine de décharge de glyphosate d'une usine de glyphosate aux États-Unis, à gauche. Et puis, à droite, une désexcavation remplie de liquide acide dans une mine de lignée. Donc, vous voyez que ça peut même donner des très jolies choses, ces pollutions. C'est plutôt joli, hein, comme tableau abstrait. Et pour revenir au cheval, je vous propose cette réflexion. Il y a entre... Je rejette finalement ce monde qui nous entoure et qui me paraît un peu sauvage, et finalement, j'en prends pas son, et puis j'adore ce monde-là. Il y a un gradient d'empathie qui s'installe entre les... On a un gradient d'empathie en faveur des êtres vivants, des autres êtres vivants, en fonction de leur relation de parenté avec nous. Ça a été une étude du muséum, ça, il y a quelques années, et qui a montré que... Bon, on a peu d'empathie pour les bactéries. On va avoir assez peu d'empathie pour, je sais pas, un petit ver nématode dans le sol, un petit ver dans le sol, ou un petit insecte ou une tique, par exemple, on a peu d'empathie pour ces organismes-là, et puis plus on va se rapprocher de nous dans l'arbre des relations de parenté, dans l'arbre de vivants, plus on va avoir un gradient d'empathie fort. Donc on a une assez forte d'empathie pour le cheval, parce qu'il n'est pas si loin que ça de nous dans l'arbre de vivants. Il y a une exception dans le système, on adore les arbres, pourtant les arbres sont quand même celles-mêmes, c'est peut-être une question d'échelle, on aime bien les arbres. Donc le cheval, il est dans ce gradient d'empathie, il est plutôt du côté très positif de ce gradient d'empathie. Donc toujours entre rejet et affection, il y a une forme d'ambivalence, donc on adore les chevaux, c'est un animal qui est l'objet de beaucoup de soins, et je pense que vous prenez soin des chevaux quand vous en avez, quand vous les fréquentez. Alors est-ce que ça serait un alibi pour se donner bonne conscience, aussi le cheval, de se dire qu'on s'occupe très bien du cheval, donc finalement on est plutôt sympa avec le reste de la planète ? Alors cette relation privilégiée avec le cheval, là je n'ose pas trop développer, parce que c'est vraiment pas ma spécialité, c'est une relation qui est très ancienne, qui remonte à la Grèce, à l'Antiquité, à toutes sortes de civilisations, elle a été d'ailleurs une relation privilégiée très multiculturelle, ici, bon, les chevaux poséidons avec une queue de poisson, Odin avec un cheval qui a huit pattes, je ne sais pas si la sélection variétale nous amener des chevaux à huit pattes, c'est peut-être un truc pour l'avenir, et puis c'est une relation qui est forcément multiculturelle, je vous ai mis quelques exemples de chevaux à huit, en Grèce, en Corée, dans l'Islam, Charlemagne, ce n'est pas un cheval à huit, mais enfin, pour montrer aussi que la représentation, c'était vraiment une forme de glorification d'avoir le cheval, c'est plutôt un animal qui s'inscrit dans cette perspective-là. Et puis, pourtant, là, je vais vous faire de la peine, mais le cheval, c'est un groupe plutôt en déclin. Il y a de moins en moins d'espèces, je ne parle pas de variété, je parle bien d'espèces au sens biologique qu'on peut donner à l'espèce. Il y a une sélection domestique qui est contraignante, et je ne sais pas, Ludovic me contraria peut-être, mais j'ai trouvé un article alors qu'il n'y a pas pluie de 2019, qui nous dit que la diversité génétique est restée stable pendant pas mal de millénaires et s'est abaissée de 16% au cours des derniers siècles. Donc, ça veut dire qu'il y a un appauvrissement génétique du cheval domestique. Il y a, paradoxalement, il y a ça qui est en train de se passer. Alors, je vais prendre un petit peu de recul maintenant et vous parler des équidés en général. Donc, tout ce qui est chevaux et groupes apparentés. Alors, c'est un groupe qui est en déclin des équidés par rapport à ce qu'il a été dans le passé, dans un passé lointain. Par exemple, vous avez trois espèces de zèbres, zèbres des plaines, zèbres des montagnes, zèbres des grévilles. Petite anecdote, je ne sais pas si j'ai le temps de faire une petite anecdote. Vous savez pourquoi les rayures du zèbre sont différentes et que les zèbres des grévilles ont des rayures fines et les zèbres des plaines ont des rayures épaisses ? Et ce n'est pas une guerre, c'est simplement parce que ces rayures se forment relativement tôt dans le développement bouillonnaire. Merci, vous avez peut-être sauvé ma voix. Ça se rend relativement tôt dans le développement bouillonnaire à un moment donné où le petit paquet de cellules n'est pas très important. J'essaie de schématiser un peu de la bêtise. Il y a des scientifiques dans la salle qui vont m'arracher les yeux à la fin de la conférence. Et que si vous le faites au début, il n'y a pas beaucoup de place, donc vos petites colonnes de cellules noires et de cellules blanches, elles occupent une certaine place. Vous pouvez en caser un certain nombre. Si c'est un peu plus tard dans le développement, il y a un peu plus de place, vous pouvez en mettre plus. Donc si vous déclenchez la formation des rayures tôt, vous avez le zèbre des plaines. Si vous la déclenchez plus tard, vous avez le zèbre de grévy avec des rayures plus fines. L'origine des rayures du zèbre. Voilà. Je ferme la parenthèse sur les rayures du zèbre. Donc trois espèces de zèbres. À ça, on peut ajouter le quagga qui a disparu au XIXe siècle. Il y en a des exemplaires au muséum dans les vitrines. qui est une sorte de cheval de zèbre à moitié rayé. Et puis, dans la nature actuelle, on trouve encore l'émyone, qu'on appelle aussi l'onagre, le kiang, qui est un cheval asiatique, puis l'âne sauvage d'Afrique. Sans oublier, dans la nature actuelle, le cheval de Przewalski. Donc tout ça, ça fait sept espèces avec un groupe en déclin. Donc vous avez la distribution ici qui n'est pas une distribution... Vous remarquez qu'il n'y a pas des Amériques. Je suis des Amériques, c'est des chevaux domestiques qui ont été réintroduits en Amérique plus tard. Et vous avez la distribution de ces différentes espèces. Ils ne sont pas très très nombreux. Et là, je vais commettre un crime vis-à-vis de vous. Je vais oser comparer les chevaux, le groupe des chevaux, avec celui des vaches. C'est pas terrible, mais j'ose. Si on compare les équidés avec les bovidés, les bovidés, c'est plus de 140 espèces. Il y en a six de domestiqués. Et les équidés, il y a sept espèces, donc deux domestiqués, l'âne et le cheval. Donc vous voyez le déséquilibre. Il y a un groupe qui est florissant et l'autre groupe qui était un groupe sur une trajectoire déclinante. Et pourtant, si on regarde les races domestiques, ça ne se rééquilibre pas, mais le déséquilibre est quand même moins fort. On a à peu près 400 races de chevaux, de chevaux et d'ânes. C'est ce que j'ai trouvé, en tout cas, on dirait peut-être. Et puis pour les races bovines, on en a un peu plus de mille. Donc vous voyez, il y a un déséquilibre, mais il n'est pas totalement aussi important. Maintenant, l'évolution des équidés. Si on regarde leur évolution, voilà ce que donne un diagramme d'évolution fondé sur l'analyse des séquences génétiques de ces équidés, vous voyez que tout en haut du diagramme, vous avez les chevaux, donc ils sont un peu à part, une lignée à part, et puis ensuite, vous avez le groupe des zèbres, vous avez le bloc des zèbres dans lequel vous avez le quaga, d'ailleurs, et puis vous avez le groupe des ânes. En gros, c'est ça. Le chemin évolutif des équidés depuis, là, à peu près 2 millions d'années, c'est ça que ça donne. Maintenant, si on se focalise sur l'évolution des chevaux, on prend juste la branche du dessus et on va regarder ce qui s'est passé au cours de cette évolution des chevaux. L'histoire, elle remonte jusqu'à à peu près il y a 55 millions d'années. 55 millions d'années, on est premier tiers de l'ère tertiaire. Les dinosaures sont éteints il y a 66, 68 millions d'années, donc vous voyez, on est quand même sensiblement après, et il y a des petites bêtes qui vivent en forêt, une bête qui s'appelle Eoipus ou Iracuterium, peu importe le nom, qui vivent en forêt, donc vous avez une image d'un squelette, et toute l'histoire révolutive qui va suivre, c'est une histoire de doigts, de dents et de taille. En gros, ça fait ça, on commence avec Eoipus il y a en gros 50 millions d'années, donc vous voyez, il a des pattes avec 4 doigts, si je regarde le doigt, il a des doigts, mais Eoipus un peu plus tard, il y a d'autres étapes, il n'y a plus que 3 doigts, puis il y a les 2 doigts latéraux qui régressent de plus en plus, puis il n'y a plus qu'un doigt qui reste, qui finit avec le cheval d'aujourd'hui, qui marche sur un seul doigt et sur l'ongle même de son doigt, et corrélativement, la taille augmente. Si on regarde les dents, on voit que les dents sont des dents qui sont des petites dents au départ, et puis qui deviennent des dents, notamment à partir d'il y a 6 millions d'années, qui deviennent des dents très importantes, et qui correspondent à un changement de régime alimentaire des équilés, on avait des animaux qui se nourrissaient principalement de feuilles et qui vivaient pour certains de la forêt, les feuilles sont peu abrasives, et après on est passé à des prairies avec des herbes relativement abrasives, il n'y a plus grave de la silice dans les feuilles d'herbe, et ce qui fait qu'il faut évidemment que les dents suivent et une croissance plus importante, une croissance continue plus importante, donc les racines vont se réduire, on va avoir des dents qui vont grandir et qui vont beaucoup s'user et qui vont permettre de s'adapter à ce régime alimentaire. Donc là, vous avez l'impression que je vous ai dessiné une évolution linéaire, en réalité l'évolution du cheval, c'est une foison d'espèce, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a plein d'espèces qui ont existé depuis 50 millions d'années ou 55 millions d'années, il y a beaucoup d'espèces, ça a dit une énorme diversification, c'est pour ça que je vous parlais d'autres groupes en déclin, parce que ça a été un groupe qui était très foisonnant, très très foisonnant, et des animaux qui étaient plutôt fondés sur une démarche en souplesse dans les forêts et qui sont passés à privilégier la vitesse, en quelque sorte, l'évolution a sélectionné, la sélection évolutive s'est faite plutôt en faveur de la vitesse quand les animaux, les espèces se sont trouvées à vivre dans les zones de prairies. Donc c'est un foisonnement d'espèces, ça donne ça dessiné autrement, donc vous avez les trois grands blocs continentaux, l'Eurasie en bas en vert clair, en vert moyen l'Amérique du Nord et en vert sombre en haut l'Amérique du Sud, puis chaque petite barre rouge, ça représente un groupe de chevaux, un genre, donc c'est un groupe d'espèces même, vous voyez qu'il y a un grand foisonnement et que vous arrivez, alors ce qui est à gauche c'est il y a 50 millions d'années, ce qui est à droite c'est qu'on se rapproche d'aujourd'hui et quand on arrive vers aujourd'hui on voit que tout le monde à peu près s'éteint et que c'est le cheval je pense que vous le voyez sur l'image, il va s'éteindre en Amérique du Nord, il va s'éteindre en Amérique du Sud et il va poursuivre en Eurasie. Et après, le retour qu'on a à la barre verticale, la dernière barre verticale qu'on a, c'est vraiment lié à l'homme, c'est l'homme qui réintroduit le cheval en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Mais il a quitté ça. Donc l'évolution des chevaux, c'est avant tout une aventure américaine. C'est une histoire américaine. Tout ça, ça se passe en Amérique. Ça se passe pas chez nous. Ni en Asie. Et puis l'histoire, elle se poursuit en Asie et en Europe parce que ces chevaux vont passer par le détroit de Béring à un moment donné où le niveau d'Amérique est plus bas et où donc le détroit de Béring est à sec et donc ces chevaux vont pouvoir passer et on va basculer sur une histoire européenne pendant qu'ils vont s'éteindre sur les Amériques. Donc l'histoire européenne, c'est le contact avec nos ancêtres. Il y a le mythe de Solutré avec les chevaux et nos ancêtres qui les chassent, qui les poussent en bas de la falaise. Effectivement, on a des restes de chevaux en bas de la falaise de Solutré. Et puis, la majorité des figures rupestres qu'on peut observer sont des chevaux. C'est la figure dominante dans la rupestre. C'est l'animal le plus représenté dans la rupestre. Il y a des animaux rares, le cousquer, les grands pingouins, par exemple. Mais le cheval est vraiment le plus représenté de tous les animaux dans la rupestre. Et puis, le cheval, sauvé d'une extinction, en interrogation, il y a peut-être qu'il sera sauvé peut-être tout seul, mais en tout cas, il existe. Et vous en avez de la preuve. Il y a 10 000 ans, à peu près, c'est l'hécatombe des grands mammifères. Les hommes se développent. Est-ce que c'est vraiment lié à la présence de l'homme, à l'action humaine ou pas ? En tout cas, il y a une coïncidence de date qui fait qu'il y a l'extinction d'un certain nombre de grands mammifères. Ils ont seros les deux, les maboutes, un certain nombre d'autres animaux en Amérique du Sud, les paraisseux géants, qui ont tous ces animaux qui ont côtoyé les hommes. Donc, il y a ces extinctions. Et finalement, alors qu'il y avait une assez grande diversité aussi de types de chevaux, seuls les aigres et les aigres d'Afrique, et une petite partie des chevaux et des aigres asiatiques et européens, sauvent leur peau chez les équilets. Il n'y en a pas tant que ça qui survit. C'est ce qu'on voit encore aujourd'hui. Donc, il y a une survivance à cette hécatombe. Il passe un peu à travers les mailles du filet. Et puis, retour en Amérique, donc les chevaux sauvages américains sont les descendants des chevaux des conquistadors. C'est ça que ça veut dire. Donc, la fin de l'histoire des chevaux, c'est plutôt une fin heureuse. Par exemple, le cheval de Przewalski avait disparu dans la nature et en 1969 il n'y en avait plus. Il a disparu avant mais on a pu le réintroduire dans la nature à partir des spécimens, des individus qui étaient présents dans les eaux. Il y a des chevaux de Przewalski dans le jardin des plantes. Alors, le cheval de Przewalski est le seul cheval sauvage aujourd'hui. Il y avait plus de chevaux sauvages il y a quelques millénaires et le cheval domestique ne descend pas du cheval n'est pas issu du cheval de Przewalski. Il est issu d'autres chevaux dont on n'a plus la trace aujourd'hui directement. On a des traces fossiles mais on n'a pas la trace directement. Donc, la fin de l'histoire des chevaux, à ma foi, c'est une fin qui est plutôt heureuse et ça a été dit par M. Marti tout à l'heure ce n'est même pas la fin encore parce que ça continue. Il y a un engouement formidable pour le cheval et ça traduit aussi cette dynamique. Mais c'est vraiment l'homme qui a été là pour le coup et qui a impulsé aussi la préservation de cette espèce, enfin d'une espèce qui l'âme aussi un petit peu mais sinon c'est essentiellement une espèce qui peut-être se serait éteinte si Homo sapiens ne s'en était pas comparé pour d'autres raisons. Et je vous remercie pour votre attention en vous montrant ce bout de tableau de Rosa Boignard. Merci. Cette sélection variétale assez forte puisqu'il y a à peu près 400 espèces. Alors je ne sais pas comme je vous dis vous allez peut-être me contredire mais en gros j'ai vu qu'il y avait à peu près 400 espèces de chevaux dans le monde variétés de chevaux pas 400 espèces 400 variétés de chevaux d'une seule espèce qui est le cheval qui est devenu domestique. Vous nous avez mis là à la couche avec l'hypoperme quel est le lien entre l'hypoperme et les chevaux ? Alors il y a un évident ce sont deux vertébrés. Donc ils ont un ancêtre commun mais il faut remonter quand même assez loin. Donc il faut remonter sur 400, 450 millions d'années pour leur trouver un ancêtre commun. L'hypoperme fait partie des poissons enfin des poissons d'un groupe de poissons et bon le cheval est un mammifère donc ça fait longtemps que les poissons et les mammifères vont diverger mais on le rappelle cheval marin parce qu'il est ici c'est à cause de sa tête. Mais l'hypoperme est un cousin d'autres poissons qui s'appellent les cingnats alors je vous appreuve de noms impossibles mais qui ont aussi ce museau particulier sauf qu'ils ne se tiennent pas verticalement et qui nagent horizontalement qui sont très allongés. Et l'hypoperme aussi a la particularité que c'est le mal qui incube les jeunes hippocampes qui prend soin des jeunes hippocampes donc c'est peut-être un exemple à suivre chez Cheval Marat. Merci bien. Encore une question ? Est-ce qu'on peut penser qu'on a de l'empathie pour les hippocampes parce qu'ils ont une tête de chemin justement ? Alors écoutez il faudra faire un sondage je ne sais pas mais je pense qu'on a au sein des poissons en général je pense qu'on a peut-être pas mal d'empathie pour les hippocampes parce qu'on les trouve plutôt mignons ils ont une bonne tête en fait mais ça joue aussi là-dessus l'esthétique est pas importante c'est-à-dire si je vous montre un poisson des abysses absolument hideux comme le poisson vipère avec des dents une gueule épouvantable vous n'avez pas envie de caresser bon il y en a d'autres on aime mieux mais c'est vrai que l'empathie qu'on a et on a plus d'empathie pour les chats que pour les chevaux enfin pas vous bien sûr pas vous mais globalement c'est ça ça se mesure dans la population parce que simplement on est plus proche des carnivores que des herbivores dans l'arbre du vivant et puis après si on s'écarte vraiment si on passe au lombrique ou à la tique dont je parlais tout à l'heure là franchement au-delà du fait que la tique soit un parasite pour nous même vous prenez l'équivalent pour un parasite une araignée qui va rien vous faire je pense que l'empathie est assez moyenne pour les araignées moi dans ma famille j'ai mis beaucoup de temps à convaincre ma femme et mes enfants de ne pas filer des coups de pantoufle sur les araignées qui se tendent bien dans la maison les grosses dégénères bien poilues et on va en prendre soin on peut les laisser vivre elles ne feront rien et au pire on les met dehors on les laisse tranquilles on les écrase pas donc vous voyez prenez soin des araignées essayez d'avoir de l'empathie pour des formes de vie qui sont un peu éloignées de nous une dernière question est-ce qu'on a une idée des raisons pour faire un fond du chemin en réalité ? alors il n'y a pas de j'aimerais bien trouver des raisons on sait que ça se passe comme ça mais les chevaux les chevaux vont s'éteindre parce que globalement c'est quand même un groupe qui n'était pas en très bon état ils se sont réduits 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 et puis on s'est retrouvé avec seulement quelques espèces et elles ont fini par s'éteindre c'est comme ça il y a d'autres groupes qui sont dans ce cas-là un groupe des éléphants par exemple qui s'appelle les propocidiens pour un nom compliqué là aussi c'est un groupe qui est en déclin il y a beaucoup moins d'espèces qu'il y en avait avant et chez les chevaux c'est le cas alors que chez les bovidés on a un groupe qui est en pleine phase de radiation évolutive importante c'est-à-dire qui est en phase de diversification évolutive donc il y a un groupe qui est en pleine dynamique il y a d'autres groupes qui sont en récaction il y a de la concurrence aussi éventuellement entre eux entre les bisons et puis les chevaux par exemple en Amérique qui fait que bon il y a de la compétition inter-espèce inter-spécifique et les chevaux étaient en déclin et si l'homme n'avait pas été là pour domestiquer le cheval peut-être que les derniers chevaux sauvages qui étaient les chevaux de Przewalski plus quelques autres qui se sont éteints d'ailleurs ces quelques autres se sont éteints celui de alors je pars devant Ludovic qui va peut-être me dire c'est quoi t'as vu tellement faux il voulait dire tout à l'heure t'as vu n'importe quoi mais il y avait différentes lignées de chevaux quand même qui existaient qui existaient ensemble il y en a une qui a été captée alors parce que j'ai vu qui vivait au nord du Caucase entre le Don et la Volga et qui a été pris comme qui est l'origine du cheval domestique et c'est pas le cheval de Przewalski l'origine du cheval domestique mais s'il n'y avait pas eu cette domestication peut-être que ces autres lignées de chevaux seraient complètement éteintes d'ailleurs ce sont parité et que le cheval de Przewalski aurait aussi disparu mais dans ces cas-là il n'y avait plus que des zèbres et des âmes il n'y avait plus de cheval donc le cheval peut nous dire merci aussi il n'y a pas que nous qui disons merci au cheval il peut vraiment dire merci à l'homme et à la Fédération française d'équitation bien sûr c'est les libraires c'est les bibliothèques d'une gale du cheval pourquoi et comment l'homme commence-t-il à s'intéresser au cheval à le manger pour commencer si je l'ai compris et après à comprendre qu'il y a peut-être une utilité possible et un développement possible à quoi habiter avec lui à quel moment et comment pourquoi alors écoutez je ne suis pas spécialiste de la domestication il y a des gens qui vont faire des conférences sur la domestication y compris la conférence qui va juste suivre qui répondront sans doute bien mieux que moi à la question dans la domestication en général l'homme il a observé chez des espèces sauvages certaines caractéristiques et il s'est dit ça peut peut-être me servir et ça s'est passé aussi comme ça pour le cheval alors le cheval c'est aussi une puissance musculaire d'ailleurs on parle de cheval vapeur enfin le terme cheval a été après à dériver vers d'autres usages pour montrer que c'était une forme de puissance et en plus c'était un animal qui était domestical c'est-à-dire qu'à force de les approcher ça a été possible de les apprivoiser de se familiariser avec eux et de les familiariser avec nous donc c'était aussi pour la force musculaire ça nous a intéressé on s'est vite rendu compte que c'était moins fatigant de faire tirer un truc par un cheval que de le transporter nous-mêmes je pense enfin nos ancêtres j'imagine encore l'hippocampe bonjour merci beaucoup pour cette intervention super intéressante moi j'avais une question par rapport à votre propos de départ sur l'homme au-dessus de la nature ou dans la nature et j'aurais voulu avoir votre avis parce que on sait que depuis la révolution industrielle l'exode rural il y a certains chercheurs qui parlent de déficit d'expérience de nature dans les générations qu'on a les plus jeunes générations qui ont plus de lien familial avec le monde rural comment avec les enjeux de transformation des enjeux climatiques on peut agir pour recréer cette expérience de nature parce que paradoxalement ces générations qui vont avoir besoin d'avoir une très grande conscience et compréhension de la nature ont de moins en moins de connaissances de la nature oui c'est exactement le discours que je porte c'est de dire qu'on est dans cette forme de paradoxe où on est face à une crise environnementale majeure et jamais on a été autant distancé jamais on a eu une distance aussi grande par rapport à ce que j'appelle le reste de la planète pour bien nous mettre aussi sur cette planète alors comment faire comment réagir je pense que déjà la pratique et le contact avec un animal comme le cheval ça peut être une façon de se reconnecter au moins en partie même si c'est un côté un peu artificiel quand on voit ce qui se passe dehors la nature entre guillemets n'est pas directement là ça peut être l'étape suivante au-delà de ça moi ce que je constate c'est qu'il y a un déficit d'attention il y a un déficit de curiosité et d'observation par rapport à ce reste de la planète et j'ai un message que je délivre souvent à la fin des conférences notamment quand je suis auprès de jeunes et là je sors d'une conférence auprès de jeunes publics puisque c'est des lycéens je leur dis prenez 5 minutes par jour pour observer le monde qui vous entoure que ça soit des petites fleurs des petits insectes des arbres des oiseaux ou même des cailloux ouvrez les yeux sortez les yeux de vos écrans sortez-vous les écouteurs des oreilles écoutez observez 5 minutes par jour ça fait une demi-heure par semaine et vous verrez au bout de quelques mois votre relation avec le reste de la planète aura bougé donc essayez de garder votre curiosité d'enfant parce que les enfants plus petits sont très curieux ils ont une capacité d'observation énorme simplement quand arrive en gros l'adolescence il y a d'autres centres d'intérêt que je ne développerai pas et qui font que on perd cette curiosité alors qui reste chez certains adultes alors je peux me considérer comme une sorte d'enfant permanent et que j'ai gardé ma curiosité en quelque sorte mais chez la majorité des gens cette curiosité elle est perdue cette capacité d'observation et d'attention elle est perdue donc il faut essayer de la reconstruire et donc c'est un peu le message que je donne généralement en fin de conférence en disant allez-y faites ça au-delà du fait qu'il faut au niveau des programmes d'éducation à l'école et ailleurs essayer de développer bien sûr des relations qu'on avait autrefois quand j'étais gamin on avait ce qu'on appelait des leçons de choses donc l'instituteur il sortait du placard du fond de la place un squelette de lapin et on avait le droit de toucher le squelette de lapin maintenant c'est interdit ça parce qu'on pourrait attraper des maladies on est un peu dans un monde un peu baroque quand même et une image de squelette de lapin sur un écran de téléphone ça ne remplacera jamais ça c'est pour ça qu'au muséum j'ai toujours dit j'ai plaidé pour l'hypermatérialité des choses les gens qui viennent dans un musée que ce soit un musée d'art ou un musée d'histoire naturelle ils viennent voir pour voir des objets réels si vous allez à l'orangerie pour voir des tableaux de monnaie vous n'avez pas les mêmes émotions que si vous voyez les tableaux sur un écran c'est pas la même chose et vous allez pour les voir parce que c'est c'est une émotion que vous ressentez et cette émotion elle est fixatrice de mémoire donc si derrière vous avez un message scientifique ou historique derrière vous allez le mémoriser et c'est ça qu'il faut arriver à construire et à reconstruire parce qu'on l'avait et on l'a démonté on l'a détruit oui plus sérieusement que l'hypocrate est-ce qu'on peut faire un lien entre finalement pardon la meilleure digestion des fourrages par l'égo qui ont fait à un moment donné à la fin de la dernière patiation les monogastriques ont pris un peu l'assemblable sur les monogastriques et herbiforts finalement sont moins bien adaptés que les volinants pour pouvoir digérer les fourrages est-ce que le lien peut être établi ou est-ce que c'est franchement là je sors complètement de ma zone de confort je constate que avec les antilopes les gazelles enfin tous ces groupes là qui sont des bovidés donc qui sont liés aux bovidés il y a une diversité absolument incroyable alors peut-être que leur système digestif les a aidés à se développer plus et à c'est pas oui c'est une hypothèse en tout cas moi je ne peux pas y répondre oui moi je voudrais vous poser une question très simple de votre point de vue de votre point de vue est-ce que les chevaux aujourd'hui sur la planète sont dans une phase d'accroissement de la diversité génétique ou de réduction de réduction la sélection qu'on fait tous que font les éleveurs dans le monde entier la sélection c'est la perte de patrimoine génétique il y a une perte de patrimoine génétique c'est ce qu'on constate si on prend les chevaux il y a quelques millénaires ils étaient beaucoup plus diversifiés que les chevaux d'aujourd'hui il y a un brasse c'est lié à l'économie c'est lié à ce que chaque fédération d'équitation fait à travers le monde et c'est lié à ça il y a l'agriculture donc voilà donc il y a une réduction génétique mais le de Kirlando est beaucoup plus calé que moi sur ces choses là mais je voyais qu'il disait comme ça donc je dis pas de bêtises c'est l'article que je vous ai montré 2019 il y a une vraie réduction il y a de moins en moins de diversité génétique à terme c'est peut-être un risque aussi il faut y prêter attention peut-être que dans la politique alors c'est pratiquement une politique mondiale mais il faut peut-être retrouver une forme de diversité génétique plus importante bien merci beaucoup je crois qu'on peut l'applaudir il y a une vraie réduction mais je crois qu'il y a une réduction décider et je crois qu'ils ont